Aujourd'hui encore, on nous dit que le handball féminin, ce n'est pas pareil que le handball masculin. Être une femme, je pense que ça peut porter un peu préjudice. La marche pour pouvoir vivre de son sport, elle est plus ou moins rapide et facile à passer. Je ne dis pas qu'on joue exactement de la même manière, mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont extrêmement plaisantes dans le handball féminin et à l'inverse, il y a des choses qui sont dans le handball masculin et qui ne sont pas sur le championnat féminin. Je pense qu'il faut arrêter de comparer, mais on ne joue pas de la même manière parce qu'on n'a pas les mêmes aptitudes et compétences. Évidemment qu'on va proposer un jeu qui sera différent. C'est dans tous les sports pareils. Quoi qu'il arrive, on va toujours mettre en avant le masculin avant le féminin. C'est un grand sujet, l'image de la femme dans le sport, dans les sponsors. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit esthétique, entre guillemets. Donc c'est un avantage, oui et non. Après, il faut être fort, je pense. Il faut avoir des résultats et c'est comme ça qu'on trouve des sponsors. Je pense qu'à performance égale aux miennes, un homme devrait aussi devoir travailler pour pouvoir mener ce projet. Je pense que là, le problème, il n'est pas par rapport à mon genre, mais bien par rapport à mon sport qui n'est pas médiatisé. Et par rapport au fait aussi qu'il faille avoir vraiment des performances hautes avant de pouvoir vraiment en vivre. Et ce n'est pas mon cas, que je sois un homme ou une femme. Pour signer des contrats, etc., on va vous poser des questions qu'on ne pose pas forcément à l'agente masculine. Et qui peuvent peut-être nous pénaliser, encore une fois, sur les sujets maternité, etc. Donc il y a quand même un petit décalage encore.